Musique Nous avons dit de rassembler les différentes parties prenantes œuvrant autour de la problématique de l'accès des PME à la commande publique. Vous avez compris que la société civile se doit de prendre part à toutes les réflexions utiles pour la nation et orientées vers la réalisation d'une misère sociale et économique, mais surtout au suivi de la mise en œuvre de toutes les solutions qui en se réunissent. Musique Sur ce terrain de la citoyenneté active, l'ONG 3D, dont vous détenez les rênes du GD2, continue de s'illustrer fort opportunément à travers des initiatives généreuses entreprise tant sur les questions de bonne gouvernance que de développement durable et inclusif. Dans cet élan de construction conseillère, une place appréciable doit être réservée aux petites et moyennes entreprises, sans l'éclosion desquelles la lutte contre le chômage et l'éradication de la pauvreté resteront pour longtemps une simple pétition de presse. En effet, courteuses de croissance et courvoyeuses d'endroits, les PME sont au cœur de toute stratégie de développement qui se vaut économiquement viable et socialement équitable. Dans un contexte marqué par une pandémie aux effets dévastateurs, la problématique de leur accès à la commande publique présente un intérêt renouvelé. Telle qu'une prophétie d'ailleurs, l'ancien patron de la Banque mondiale, vous vous souvenez de l'éclosion de vie de Munich-Sproscan, dans un article publié en avril 2020 dans la revue de l'International, prédisait déjà cette situation économique et sociale tendue comme conséquence d'une pandémie qui venait de faire enregistrer ses premières statistiques. Les difficultés connues par les PME dans la plupart des pays semblent lui donner raison. Cette pandémie, mesdames et messieurs, a perturbé la dynamique et la logique rationnelle des rapports entre acteurs de la commande publique. Alors que la structuration mondiale et circuits de production ont été pointés du doigt dans la diffusion parallèle de la crise sanitaire et de la crise économique, avec la Chine en dénissante, les retards constatés dans la livraison des matériels nécessaires pour lutter contre la COVID-19 trouvaient également une grande partie de leur explication dans la mondialisation. La pénurie de respirateurs, de masques et autres tests avaient en effet créé une situation inédite de concurrence entre les États et même au sein des États, entre les acheteurs publics. Ainsi, tant que les municipalités ou les niveaux régionaux, à tous les niveaux, une concurrence vive a été constatée durant cette période de première heure de la pandémie. « Il n'était plus question nulle part d'appels d'offres transparents. Les délais en étaient trop longs et les procédures trop rigides. Il fallait réagir partout sur la planète, l'heure qui était à la négociation directe au marché de gré à gré, instrument utile dans les situations d'urgence sanitaire que nous sont, mais qui s'accompagnent souvent, comme vous pouvez le deviner, d'un cortège prévisible de favorisismes, de malversations, de surfacturations, pour deux, de futurs compétences. On avait tous constaté, à l'échelle mondiale et surtout dans les pays développés, à une véritable course à l'achat de lots de matériel hospitalier et sanitaire, notamment à travers des citancières et citancières en ligne sur lesquelles les centrales d'achat, mais aussi les grands acheteurs publics se positionnent, prêts à bondir sur les offres postés par les fournisseurs. Les logiques de l'achat public s'étaient inversées. C'est ça la règle. C'est une des grandes conclusions qu'on a tirées. Les vendeurs se retrouvaient en position dominante pour fixer les prix des marchés et les acheteurs étaient en concurrence entre eux. On n'a jamais connu cela à travers le monde jusqu'en 2020. C'était la première fois. Les prix s'envolèrent. Les achats devaient être approuvés très rapidement, faisant fi des mécanismes apprisstratifs traditionnels d'approbation. L'on raconte qu'un marché a été ainsi manqué par la ville de Los Angeles parce que le responsable des achats avait mis plus d'une heure à délivrer son organisation. Vous vous souvenez tous ce qui s'était passé ? La France avait commandé auprès de la Chine d'une entreprise chinoise des produits en bon uniforme avec contrat et bon de commande. Le jour de l'enlèvement du produit s'était fait, doublé par les Etats-Unis qui sont arrivés sur le tarmac de l'aéroport avec du cash et ont acheté à prix. D'or, les produits commandés correctement par la France qui étaient repartis pour produits. C'était ça la situation qui était posée à travers le monde. Des avances financières étaient systématiquement exigées par les fournisseurs, même dans les pays qui ne les pratiquaient pas en principe. Mais ils avaient l'obligation d'obtempérer s'ils ne pouvaient pas obtenir les produits. L'exécution des contrats conclus s'avérait également parfois compromises. Des commandes publiques lançaient plus tôt alors que la crise sanitaire s'annonçait n'était plus honorée. Les fournisseurs trouvaient des acheteurs désormais prêts à dépousser bien davantage que les prix initialement concrets. Les contrats n'avaient plus de valeur. En temps normal, la question qui agit les spécialistes de la commande publique internationale est celle de l'accès et de la participation des entreprises étrangères au marché national. Pendant la crise, la problématique était inversée. Elle portait sur la possibilité pour les acheteurs publics nationaux de pouvoir se fournir dans d'autres pays. Cet état de surchauffe de la demande, que ce soit à l'échelle nationale ou mondiale, était aggravé par la multiplication d'intermédiaires qui spéculaient sur la pénurie et renforcés aussi la hausse des prix. Des intermédiaires peu scrupuleux qui se précipitaient en Chine où les usines redémarraient pour raffiner les produits afin de les revendre à des prix considérablement plus élevés sans même vérifier si les lots qui avaient été fabriqués pour la demande chinoise répondaient aux normes des pays acheteurs. On a vu dans certains pays des respirateurs chinois livrés en Europe qui ne pouvaient pas être tranchés, faute de brise électrique adaptée. Face à ces situations, les États, tous les États ont imaginé des mesures d'atténuation pour protéger surtout leur secteur privé. Au Sénégal, les observateurs avertis noteront qu'au plus fort de la crise, une vague de licenciements aggravée par un rétrécissement des parts du marché due à une réorientation des efforts de l'État qui devait faire face à une situation sociale prévue. Parallèlement, en raison des incertitudes de toutes sortes occasionnées par ce fléau planétaire, l'accès au financement qui constitue déjà une contrainte majeure pour ces agents économiques particuliers se posait avec plus faculté. Face à ce tableau co-revisant, la puissance publique a su développer des mesures d'atténuation assez volontaristes, renforçant un cadre juridique et réglementaire à la fois protecteur et incitatif. Dans cette perspective, un mécanisme de financement d'un montant de 200 milliards pour soutenir les entreprises affectées à la pandémie COVID-19 a été mis en place par l'État du Sénégal. Et d'après le rapport d'activité du comité de suivi Force COVID-19, à la mi-juin 2020, le financement global approuvé se réveille à 5 milliards, dont 580 millions pour les PME. Par ailleurs, l'État a consenti la remise partielle de la dette fiscale d'un montant de 200 milliards en suite de mesures de suspension et d'exonération fiscale. Les petites et moyennes entreprises, dont le chiffre d'affaires annuels est inférieur ou égal à 100 millions de francs et pas en été bénéficiaires. Ces mesures généreuses sont venues renforcer un cadre juridique assis sur des mécanismes incitatifs destinés à faire de l'accès des petites et moyennes entreprises, destinés à faire de l'accès des paiements une réalité. Ils prouvent leur expression à travers des instruments comme la sous-traitance imposée dans des procédures comme l'offre spontanée, la réservation de projets ne dépassant certains c'est dans le cadre des PPP, la technique du groupement qui permet à des paiements de s'unir et prétendre à des marchés de taille plus importants. Si greffant la caisse des marchés rattachés à la caisse de dépôt et de consignation vient lever l'autre écueil pour construire l'accès au tunacement des petites et moyennes entreprises. M. le maire, mesdames, messieurs, il apparaît donc que si la pandémie a lourdement impacté les PME, leur accès à la commande publique n'a jamais cessé d'être une préoccupation pour la puissance publique en général, mais pour le régulateur également en particulier. Je voulais finir, M. le directeur, pour finir, je voulais marquer toute ma disponibilité à accompagner les PME, M. Alainien, M. le débit. Nous sommes tout à fait disposés à apporter toute l'assistance technique nécessaire pour permettre aux petites et moyennes entreprises de pouvoir tirer leur effet dans les marchés publics. Et je rappelle que les marchés publics, c'est quand même un budget annuel d'environ 2 000 à 2 500 milliards. C'est-à-dire que le Sénégal va en budget national de 5 000 milliards. On peut suspecter, croire, que les marchés publics représenteront entre 3 000 et 3 500 milliards. Donc, si les petites et moyennes entreprises veulent prospérer, toute l'entreprise qui veut prospérer, ne peut se passer de la commande publique, car les États sont des plus grands achats. Donc, les ressources que l'État met dans la commande publique, si ces ressources sont bien réparties au niveau des entreprises qui évoluent à travers le pays, qui est pronté sur le livre « Équilibré le décanisme du Général de l'Université 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 de l'Université. »